Il date des années 60, c'est le quartier du Château Blanc à Saint-Etienne-du-Rouvray. 5000 personnes y vivent, école, commerce, c'est une véritable petite ville. Mais voilà, si les logements sociaux sont rénovés depuis 10 ans, les copropriétés privées, elles, se dégradent, faute de moyens. Il y a des propriétaires qui ne respectent pas la règle du jeu de paiement des charges. Soit parce que ce sont des marchands de sommeil et qu'ils estiment que ce n'est pas nécessaire de faire des efforts pour leurs locataires, soit parce que c'est des gens qui, à un moment donné, voyant que les travaux ne sont pas réalisés, disent « Pourquoi moi je continuerai à payer mes charges ? » Au fil des ans, les ascenseurs sont moins souvent réparés, les petits travaux et l'entretien délaissés et on arrive à des situations extrêmes, comme les logements de la barre Sorano, appelés l'immeuble de la honte. En France, dans les copropriétés privées, 56 000 logements sont dégradés. A Saint-Etienne-du-Rouvray, on en compte 800. C'est pour les améliorer que le maire a demandé un coup de pouce au gouvernement. Il a été entendu avec 13 autres communes en France. Il bénéficiera d'une aide financière et technique. Sur 10 ans, l'État va ainsi débloquer plus de 2,7 milliards d'euros pour les copropriétés à rénover en France. C'est mon souhait. Le plus profond, c'est qu'on accélère véritablement tout ce processus parce qu'on voit bien où ça conduit. Parfois, dans certaines villes en France, cet état, je dirais, de dégradation des immeubles en copropriétés privées. Pour parer à l'urgence, l'État va payer la démolition de l'immeuble Sorano. Pour les autres, l'Agence nationale de l'habitat va épauler la municipalité pour les rénover à temps et ne pas avoir d'autres immeubles de la honte à gérer dans quelques années. – Sous-titrage FR 2021